Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur cette vidéo dédiée à Marvel Tourner des Champions. Vous avez peut-être vu mon live il y a quelques jours sur les arènes, engageant celui que je n'ai toujours pas le droit de nommer, donc le nouveau champion qui arrive dans le tournoi dans le Royaume Martial en décembre 2019, celui que vous voyez à l'écran à côté de Reed Richard, et donc celui pour lequel il y avait une hype mais intercosmique tout à travers l'univers depuis qu'il avait été annoncé plus ou moins, arrivé dans le tournoi cette année, et bon bah c'est un peu retombé cette hype quand on a commencé à voir les vidéos de combat avec le champion, quand on a vu ses stats et quand maintenant tout a été révélé par Kabam. Certes ce n'est pas un god tier, certes je ne vais pas aller le chercher comme je le pensais en arène ou alors en ouvrant des dizaines, voire des centaines de cristaux, mais toujours est-il que ces unités que j'ai longuement mis de côté, et bien vont me servir, vont me servir un peu plus régulièrement maintenant pour faire les ouvertures de ces fameux cristaux de chevalier, donc qui vous permettent quand on a des nouveaux champions qui arrivent dans le tournoi, de tenter, donc des cristaux qui sont quand même assez coûteux, qui coûtent 300 unités pièce, de tenter, d'espérer récupérer ces champions en 6 étoiles, parce qu'on nous garantit un champion de rareté 3 à 6 étoiles, enfin 3 garanties avec beaucoup de chance de 4 à 6 étoiles en rareté, et donc là pour ce cristal à la une, ce cristal spécial de la, comme vous l'avez vu, de la puissance cosmique, j'ai soit Reed Richard, soit le... Ah bah non, je ne vais pas le nommer, excusez-moi. Soit celui que vous voyez à l'écran actuellement, en 3, 4, 5 ou 6 étoiles, alors autant vous dire, je kifferais de le récupérer, mais après ce n'est pas un champion que je vous montrerai certainement au top niveau, parce qu'il y a de bien meilleurs champions en cosmique, en tout cas monter en 5 pour le cas des 5 étoiles, donc on verra bien, on verra bien, donc je vais partir sur ce tirage, c'est un épisode donc de cristaux de chevalier, mais chevalier à la une en fait, avec les derniers champions arrivés dans le tournoi, et donc pour pouvoir accéder à ces cristaux, il faut avoir terminé le chapitre 3 de l'acte 6, donc il faut avoir complété au moins une fois les 6 quêtes, donc du chapitre 1 de l'acte 6, et après vous avez accès à ces nouveaux cristaux, donc à 300 unités pièces, qui vous donnent une éventuelle chance de récupérer des champions 6 étoiles. Allez les amis, je m'étirai ces 10 cristaux, mais ne m'appuie mesdames et mesdames, les jeux sont faits. Pour le premier, je tombe sur... je ne serais pas compte avoir des 6 étoiles, je ne dirais pas non. Ah, l'employé de Kavam, il est planqué derrière encore là, oui, oh la game, 3 étoiles à côté d'un amort, il y avait un amort 6 étoiles, oh my god. Le pourcentage de chance est super fait, je crois que c'est 0,02% pour les 6 étoiles, ou peut-être 2%, je ne sais plus, mais en tout cas c'est un tout petit pourcentage, et à côté, il y avait 6 000 warriors que j'ai récupérés dernièrement en tirage de cristaux de héros 5 étoiles et je n'aurais pas été contre, honnêtement, l'éveiller, même si c'est un champion totalement lambda, je n'aurais pas été contre l'éveiller. Allez, ce deuxième cristal, les amis, je vais tomber sur Captain Marvel. Alors elle, elle, j'aimerais bien Captain Marvel MCU, j'aimerais bien la récupérer, et yes, sa compétition spéciale au max avec ce dernier double, ce dernier réveil, je ne dirais pas non de la récupérer en 5 étoiles, parce qu'elle en synergie notamment avec Nick Fury, et quand elle était veillée, elle a une faculté à envoyer des dégâts de ouf. J'ai même trouvé que parfois, en défense de guerre d'alliance, elle pouvait être galère sur certaines bornes, alors pas un défenseur exceptionnel, mais galère sur certaines bornes, donc en jouant la diversité, ça peut être pas mal aussi. Et je continue ! Reed Richards en 5 étoiles ! Voilà ! Voilà, Donc c'est pas le meilleur des 4 Fantastiques, mais c'est l'un des tout derniers champions apparus dans le tournoi, et donc, ça se vérifie, que c'est sur ces cristaux de chevalier, on a quand même une plus grosse probabilité de récupérer des champions 5 étoiles, et je récupère Reed Richards, les amis, qui vient de tomber dans le tournoi, Monsieur Fantastique, en 5 étoiles, en 5 étoiles. Et ce tirage est fait, donc, ce tirage, donc je vous rappelle, 3000 unités, donc, c'est l'équivalent, enfin, c'est l'équivalent, non, pas tout à fait, mais c'est comme quand vous achetez un Odin, vous récupérez 3100 unités dedans ! C'est pas possible ! C'est pas possible, Nebula, en 5 étoiles encore ! Oui ! Oui ! Allez, ramenez-moi les 5 étoiles, allez, envoyez-moi du 5 étoiles, s'il vous plaît, Kabam ! Il est où l'employé, là ? Il se trouve où, là ? Deux 5 étoiles déjà récupérées, sur 4 cristaux de chevalier, donc, de cette puissance cosmique ouverte. Il est bon, ce tirage, pour cet épisode 2, ça fait plaisir, je vais pouvoir les monter, je vais pouvoir les monter rang 2, voire rang 3, s'il le mérite, sans qu'il soit éveillé encore, mais je vous dis, ça augmente mon pool de champions 5 étoiles, pour les arènes, c'est toujours moi à prendre, là, je suis sur Captain America, Infinity War, 3 étoiles, donc, cette anecdotique, il était déjà au max de sa compétence spéciale, à mi-parcours, les amis, j'ai quand même récupéré, Reed, Richard et Nebula, donc, des champions moyens, des champions corrects, sans plus, mais des champions 5 étoiles, que je ne possédais pas, et ça, c'est très important, ça, c'est très important pour moi. Et je continue, mesdames et mesdames, rien ne va plus, les jeux sont faits, sur qui vais-je tomber maintenant ? Ah, à Kingpin, je n'aurais pas dit non non plus, sur Miss Marvel, donc, qui est un ancien champion, dans le tournoi, Miss Marvel 3 étoiles, qui monte encore, un petit peu plus sa compétence, et je continue, pour les 4 derniers cristaux, de chevalier, mais déjà, comme je vous le dis, le tirage est fait, je ne pense pas trop, à celui que je ne nomme pas, parce que de toute façon, au moment où je fais ce tirage, je suis en train d'aller le chercher en arène, donc quoi qu'il arrive, je récupérerai sa version 4, et certainement 3 étoiles, ah, j'allais dire, le voilà enfin, et je ne l'avais pas, je ne l'avais pas, oui, ça faisait partie des champions, sur lesquels j'avais fait l'impasse, par faute de temps, c'était une période, c'était l'été dernier, et je croulais vraiment, sous le travail, et je n'avais vraiment plus de temps, j'avais repris Destiny 2, et je n'avais plus de temps, à consacrer aux arènes, et donc je récupère, la version 3 étoiles, du Speedy Stealth, qui était sorti à l'occasion, de l'arrivée dans les salles obscures, de Spider-Man Far From Home, il y a tout ce petit périple en Europe, avec sa classe, en amoureux, où il veut brancher sa petite amie, contre le mystérieux, oh, c'est pas vrai, j'allais dire, j'éveille, là vous avez vu le coup de botte, de l'employé de Kabam, là je pense que vous l'avez vu, parce que j'ai commencé à s'épater, et hop, ça a décalé d'un cran, parce que sinon, sur le même tirage, les amis de Dick Risto, je récupérais, et j'éveillais Reed Richards, en 5 étoiles, encore une fois, pas un got de tir, mais qui m'aurait servi, en tant que personnage éveillé, 5 étoiles, donc, il n'a pas fallu grand chose, pour qu'il y ait un double, là, de Reed Richards, et j'ai remarqué, quand même, sur ces tirages, qu'en général, quand on prenait le tirage, c'était plutôt, on avait plutôt tendance, à récupérer, le champion précédent, dans ces cristaux là, plutôt que le champion, qui vraiment, qui venait vraiment, d'arriver à la une, je ne sais pas si ça vous fait, cet effet là, vous aussi, mais en général, quand on a deux champions, dans ces fameux cristaux, c'est toujours celui, qui est sorti, les 15 jours d'avant, qui a plus de chances, de tomber, c'est peut-être complètement, faux ce que je vous dis, évidemment, c'est juste, un rapport d'algorithme, peut-être que j'ai, beaucoup de chance, ou peut-être que je me focalise, juste là dessus, mais force est de constater, que souvent, quand j'achète, j'achète, pardon, ces cristaux, c'est pas celui, qui vient de sortir, que je récupère, c'est celui, qui est sorti, il y a 15 jours, donc la fois d'avant, allez, pour ce dernier cristal, les amis, de, cet épisode 2, donc de mon tirage, de cristaux de chevalier, ils mettent Namor, depuis tout à l'heure, les cancres là, mais laissez le moi, Namor, allez au bout, affichez le moi, laissez moi récupérer Namor, ah bah en tout cas, j'ai eu de beaux éveils, aussi, sur mes 4 étoiles, on va faire le bilan des courses, donc 2 champions 5 étoiles récupérés, alors pas des flèches, évidemment, mais quand même, 2 champions 5 étoiles récupérés, en la personne, de Nebula, et de Reed Richards, Monsieur Fantastique, et en plus, notre petit, Spider-Man Furti, Spider-Man Costume Furtif, et à côté de cela, j'ai doublé des champions, j'ai éveillé au max de leurs compétences spéciales, des champions comme Magic, des champions comme Howard le Canard, anecdotique, bah écoutez, c'était un tirage, pas si mauvais que ça, bah n'hésitez pas à me dire, ce que vous, vous avez récupéré dans ces cristaux, si vous les avez tentés, est-ce que vous êtes allé chercher celui qui n'a pas de nom, est-ce que vous l'avez récupéré, n'hésitez pas à poster vos commentaires sous la vidéo, dans la description tout en dessous, n'hésitez pas également à partager la vidéo, à mettre le rating, c'est vous qui le choisissez comme d'habitude, si vous découvrez ma chaîne, si vous m'avez vu revenir en live dernièrement, je vous rappelle, vous abonnez, puis vous cochez la petite cloche, comme ça vous saurez quand je suis en live, et oui les lives sont encore là, ils sont encore vivants, il y a encore un pouls docteur, ou quand je publie ces vidéos, je vous souhaite de très belles openings les amis, et je vous dis à très vite sur ma chaîne YouTube, prenez soin de vous, et prenez soin de vos proches, Peace !